Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, on va regarder un peu... Donc on va regarder un peu comme ça, en général. Donc prenez ce qui vous parle, puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, c'est que c'est pas bon, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va voir un peu au nouveau des énergies, ce que je peux vous dire. Donc là, on parle des Capricornes. Des Capricornes. Donc on parle pour les Capricornes de... Il va y avoir... Je vois des Capricornes qui vont avoir une conversature. Donc je vois un homme, une femme. Qui vont parler. Il y a ce truc, quand même... Ça peut être un attachement... Ouais, ça peut être amical. Mais il y a un attachement. Moi, je... C'est plutôt des échanges amoureux. Bon, on parle de discussion, d'échanges ou... Alors, soit c'est des Capricornes au niveau de conversations qui peuvent être par téléphone, SMS, les réseaux. Donc, il en parle de quelqu'un qui doit s'affirmer, vous voyez, par rapport au Capricorne. On parle que les Capricornes, dans les conversations... Alors, ça peut être Capricornes qu'il faut au niveau des conversations, des échanges, de ce qu'on dit, de ce qu'on ressent. De plus s'affirmer dans les échanges, dans les conversations. Donc là, on parlait des Capricornes, de conversations... Je vais encore couper, je le fais deux, trois fois. Donc, on parle de ça, des conversations, en lien avec les Capricornes, qui discutent. De plus, de plus sourire, s'affirmer dans les échanges. On parle... Donc là, après, je vous dirai s'il y a d'autres signes, mais on parle que... Concernant des conversations, on parle aussi des Capricornes. Qui vont avoir un accomplissement sentimental dans les échanges. Donc, on parle vraiment de bonheur dans les conversations. Ça va donner de la joie de vivre. On parle aussi, pour les Capricornes, d'accepter l'abondance. Mon amour qui arrive. On parle aussi, pour les Capricornes, de discussion, de laisser votre petit enfant intérieur s'exprimer, s'ouvrir dans les échanges. Des choses comme ça. On parle aussi, pour les Capricornes, de joie de vivre qui arrive par rapport à des enfants. Un accomplissement par rapport à des enfants. On vous dit d'accepter l'abondance aussi, des Capricornes, par rapport à des enfants. Oh là là. Je suis loupé. On parle d'enfants. On parle pour les Capricornes. De gaieté. De conversation, de discussion avec quelqu'un. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça va vous donner un regain d'énergie. Plus de gaieté. On parle que vous allez mener des actions. Vous bougez. Bougez votre derrière, votre popotin. Bon. On parle aussi d'un regain. Il y a quelque chose aussi par rapport à des enfants, par rapport aux Capricornes. Il va avoir une meilleure ambiance aussi par rapport à des enfants. Donc, on va voir pour les Capricornes. Après, il peut sortir d'autres signes. Là, j'ai vu le Capricorne. Mais on va voir. Où ? Donc, on parle. On parle de base pour les Capricornes. Les bases. Dans les discussions. Avec quelqu'un. Avec qui, soit vous échangez déjà. Où il y a un lien affectif, amoureux. On parle de base dans les conversations, les échanges, les discussions. On parle de racines dans les discussions. Quelque chose qui s'enracine. Quelque chose qui tisse des liens entre vous et une personne. On parle d'une famille pour les Capricornes. Donc, ça fait des Capricornes qui vont parler de discussion avec quelqu'un. Ça fait des Capricornes qui vont parler de leur famille. On parle de Capricornes qui sont très familles. Très, très familles. On parle de personnes très protectrices. Dans les discussions, les échanges. Des liens, des racines qui se font de plus en plus dans les échanges. On parle aussi de conversation. On parle d'expérience aussi pour les Capricornes. Par rapport à quelqu'un. On parle aussi de la famille. De relations à long terme. Pour des Capricornes. Vous pourrez peut-être avoir même des discussions par rapport à ça. Donc là, j'ai les Gémeaux. Donc, il peut y avoir aussi des Gémeaux. Donc, ça fait des Capricornes. Des Gémeaux. Des discussions. Des échanges. On parle de base aussi pour les Gémeaux. On parle de famille, de discussions, de relations à long terme qui arrivent pour les Gémeaux. On parle des Lyons. Donc, j'ai les Lyons. Donc, on parle de famille pour les Capricornes, les Gémeaux, les Lyons. On va revenir aux racines, à la famille, dans les conversations. On vous dit de vous affirmer dans les échanges sentimentaux avec quelqu'un. On parle de secret dans les discussions. Des choses que les Capricornes, les Gémeaux, les Lyons ne disent pas. Après, ça peut être aussi la personne à qui vous parlez. De toute façon, on parle de manque d'informations. On parle d'un jardin secret. Donc là, il est vraiment question de... Il y a quelqu'un qui doit s'affirmer par rapport à des choses qu'on ne dit pas. Il y a ce truc des choses qu'on ne dit pas. Il y a vraiment ce truc de manque d'informations. On parle aussi concernant les bases. Comment on parle que, du coup, il y a un manque d'informations dans les discussions. des choses, des secrets, des non-dits. On vous dit qu'il faut creuser, vous voyez, pour pouvoir créer un lien, une famille avec quelqu'un, une relation sur le long terme. Voilà. On parle de ça. On parle d'une femme. Par rapport, Capricorne, Gémeaux et Lyon. Mais ça peut être un homme. On parle de façon de conversation. Il y a des choses... Il n'y a pas... Dans les discussions, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a trop de manque d'informations. Donc là, on vous dit de... Lors des échanges, de parler plus. De parler de choses que vous ne dites pas. Bon. On parle des taureaux, tiens. Il y a ce truc de... On ne parle pas assez. On est trop... Il y a trop le manque d'informations. Dans les conversations. On parle des scorpions, aussi. Il y a des secrets, des choses qu'on ne dit pas. Soit tu as des femmes, soit tu as des hommes. Voilà. Donc, on parle de conversation par rapport à ces signes. Il y a quelqu'un... Face à des discussions, des échanges, il y a quelqu'un. Ces personnes-là, pour moi, sont déçues. Il y a une forme de... On est déçus des conversations. Il y a aussi des personnes qui sont vraiment... Qui commencent à être même dans le désespoir face à quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui ne s'ouvre pas. Voilà. Et on parle qu'il y a quelqu'un dans les conversations qui doit se reprendre en main, face à ces secrets. Donc, par rapport à tous ces signes, les capricornes, les taureaux, les gémeaux, les scorpions, les lions et les vierges. Parle du travail, de l'activité professionnelle. Il y a... On est déçus par... On est déçus dans le pro. Il y a des idées aussi mélancoliques. Il y a une forme de désespoir dans le travail. On vous dit de faire un travail sur vous-même. Ouais, vraiment de vous reprendre en main dans votre activité. Il y a des déceptions. Voilà. On parle aussi... Il y a des choses où vous êtes déçus. Dans votre carrière, il y a des litiges. Il y a des litiges dans le travail. On est déçus. On parle de personnes qui sont loyales, droites, intègres, justes, équitables, très équilibrées. Enfin, les choses justes. Il y a des litiges pour certains qui arrivent dans le travail. Des actes juridiques. En tout cas, on vous dit de vous reprendre en main face à cette déception. Un travail sur vous-même. de vous en remettre aussi à la justice divine. On parle aussi de la famille. Bon. Il y a au niveau de la famille. De la famille. Alors, ça peut être votre famille. Ça peut être des couples. Ça peut être aussi par rapport à des personnes que vous parlez. On parle de toute façon d'être juste dans la famille. D'être juste, d'être loyale, d'être... Voilà. Il y a au niveau de la famille. Il y a quelque chose au niveau de la famille ou de personnes dans des relations. Des relations long terme. Il y a quelque chose, pour certains. En lien avec de la justice. On parle d'actes juridiques, de litiges, familiales, relations de couple. Il y a quelque chose qui va pas, qui arrive. On parle aussi de progression, malgré le désespoir, malgré la déception, dans le travail, malgré des actes, des litiges, de la justice dans le travail. Malgré tout ça, il y a une progression. On parle de personnes qui ont, malgré tout, des affaires qui avancent, de l'argent qui rentre. Certains, on parle de choses assez florissantes. On parle d'un travail à faire sur soi-même aussi. Si vous voulez que ça continue, il y a des choses à régler pour moi. Donc là, on parle du cancer. Hop, doublons. On parle du sagittaire. Pour moi, par exemple, pour les sagittaires, on parle de secrets. Il y a des sagittaires ou quelqu'un, par sauf sagittaire, qui a des secrets, qui ne dit pas tout. Lors d'échanges, il y a quelqu'un qui a des idées passées. Une forme de déception. On est déçu. C'est pareil. On vous parle que lors de vos discussions, des échanges, il y a quelqu'un vraiment qui ne parle pas assez. On doit s'ouvrir. Il n'y a pas assez de communication. Il n'y a pas assez d'informations. Et quelqu'un vraiment qui est déçu. Donc là, j'ai la balance. Donc, on parle de famille. Un homme de famille, ça peut être quelqu'un qui a une entreprise, qui est patron. Ça peut être quelqu'un qui veut créer et devenir patron. Alors, vous avez un patron. Mais, il y a, on parle de base. On parle de famille. On parle de personnes qui ont énormément d'expérience dans le travail. Des personnes qui ont de l'expérience, mais qui ont des soucis. On parle aussi de famille. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a avec de la famille, un procès, une justice, un acte juridique, un litige dans de la famille. Ça peut être aussi dans un couple. Il y a vraiment, on parle concernant quelqu'un ou qui a une entreprise ou quelqu'un qui travaille. De toute façon, il y a des gens qui parlent sur vous. Il y a beaucoup de rumeurs sur vous qui tournent. Et pas mal de médisances, de toute façon, sur vous. On vous dit de ne pas tenir compte de tout ce qu'on peut dire. de faire un travail sur vous-même. On parle, qu'on peut parler de vous parce que, justement, vous êtes des bosseurs. Parce que vos affaires progressent. Des choses comme ça. Ça, j'ai le verre. Il y a pas mal de blabla. Pas mal de blabla sur les gémeaux, les scorpions. Ça, par contre, il y a des rumeurs. On dit de ne pas en tenir compte. On parle que les médisances, les choses, ça peut continuer, progresser. Parce que vous, de votre côté, vous progressez au niveau professionnel ou même personnel. Donc, les gémeaux et les scorpions. Ensuite, c'est vrai que pour les sagittaires, les balances, les versos, pour moi, c'est pareil. On parle énormément de vous. On me dit de ne pas en tenir compte. Donc, après, sur les sagittaires, les sagittaires, il y a des conversations pour moi. J'ai l'impression qu'avec quelqu'un, il y a un linker. C'est quelque chose, il y a trop de secrets. On ne parle pas assez. On est déçu. Il y a quelqu'un qui va être déçu. Et c'est quelque chose qui ne va pas durer. Il y a quelque chose, ça va s'arrêter. Ça ne va pas le faire. Donc là, on parle aussi des poissons. Donc, on parle aussi des poissons, femmes, hommes. Il y a un lien aussi avec les capricornes et les balances. Bon, après, vous venez comme ça, vous parlez. Alors, on parle qu'il y a un travail aussi à faire sur soi au niveau de votre activité professionnelle. Donc, un travail à faire. Par rapport aux poissons, il y a quelque chose qui ne va pas durer. Pour moi, il y a une situation, un projet très positif pour les poissons. Quelque chose qui va changer. On parle de projet positif. Donc, pour les poissons, quelque chose qui change. On parle que les poissons, bon, il y a un coup de chance qui va arriver. Des opportunités. Un projet positif. On parle, ouais, quelque chose de très positif. Une opportunité qui va arriver pour les poissons. On parle que de visions différentes. Vous allez vous projeter autrement. Vous allez laisser des choses derrière vous professionnellement. On parle d'ambition aussi pour les poissons. On parle aussi, il y a des choses en lien avec les taureaux. On va revenir, les taureaux, pour moi, concernant la famille, les racines, on parle de relations long terme. Il y a aussi quelque chose en lien avec le travail, société, création d'entreprise, les patrons, ou si vous travaillez pour quelqu'un. Mais on parle de quelque chose, de toute façon, au niveau des bases, de la famille, du travail. Il y a quelque chose de très positif qui arrive. Des choses qui vont changer au niveau de la famille, du travail. Il y a quelque chose qui va changer. On va avoir une vision différente au niveau pro, au niveau de la famille, de relations sur le long terme. On va se projeter différemment. Pour moi, il y a du changement. Il y a une opportunité au niveau, je vous dis, de la famille, du travail. On parle aussi de famille où il y a une ambition. Mais c'est lié aussi au professionnel et à la famille. Bon. Mais pour moi, il y a aussi de la justice qui arrive en lien avec le travail. On va avoir du changement. On est ambitieux. On va changer des choses. Mais on parle aussi de justice au niveau de la famille. On va changer des choses. Donc là, on parle de la maison. Donc là, on parle de la maison. On parle des poissons. Il y a quelque chose qui va changer dans la maison des poissons. Pour les poissons, on parle de votre stabilité. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va arriver. On parle aussi de poissons au niveau de la famille, de la maison, du sentimental. Pour moi, on parle, je pense que les poissons au niveau de la maison, de la famille, sentimentale. On parle que vous avez un côté ambitieux. Ça peut être aussi un côté, je ne sais pas, on parle de votre enfant intérieur. Vous ne voyez plus les choses pareilles. Il y a du changement. Quand vous avez une vision différente au niveau d'un projet qui arrive, une opportunité, on parle de soleil. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre foyer, dans votre domicile, dans votre famille. Une relation aussi avec quelqu'un. On parle aussi des poissons, d'un projet où vous allez avoir autant de stabilité professionnelle qu'au niveau d'une relation. Vous allez vous projeter au niveau familial, professionnel, différemment, autrement. On parle d'ambition pour les poissons. Pour moi, il y a une relation, soit qui est là et qui va se développer, soit il y a quelqu'un qui arrive sentimentale et très positif. Une stabilité au niveau d'une relation. Une vision différente au niveau d'une relation. Un commencement, quelque chose vraiment qui va changer. Et même au niveau professionnel. Donc, au niveau des Gémeaux, des Scorpions, on parle que vous progressez. On parle d'affaires florissantes parce que vous avez fait un travail aussi sur vous. Donc, on parle du domicile, que vous progressez. Mais, on parle que dû justement à votre progression familiale, professionnelle, votre stabilité, vous progressez, les affaires avancent et machin. Et bien, on parle de vous. On parle de vous et blabla et blabla et blabla les Gémeaux, Scorpions. Des démédisances, des rumeurs qu'on peut comporter sur vous. On me dit de ne pas en tenir compte. Donc là, on parle. Les Verseaux, les Cancers, les Vierges et les Lyons. On parle de mer. On parle océan, on parle soleil, on parle vacances, on parle week-end. Bon. On parle aussi pour... On parle du domicile, de la famille, on parle de la mer, on parle de l'océan par rapport aux poissons. Des choses qui vont changer. Pour les poissons, on parle d'un week-end qui va arriver. Ça va vraiment vous faire du bien. On parle aussi pour les Sagittaires, pour les Capricornes, les Balances. On parle de conversation. Le problème, c'est qu'on ne parle pas assez. Il y a vraiment ce truc de manque d'information dans les échanges. On parle qu'il y a toujours quelqu'un qui parle. C'est toujours en sens unique. C'est un truc qui va comme si c'était sans issue dans les échanges. Vous voyez ? Quelqu'un qui cherche une sortie de secours. Quelqu'un qui est déçu. Quelqu'un qui est dans une forme de mélancolie. Quelqu'un qui n'arrive pas. Voilà. Bon. Déversons. Donc, on va voir. On va faire autre chose. Voilà. Je vais essayer de... Je prends un peu aussi. Donc là, on parle de... Deux chances. Il y a... On parle de chances. Alors, ça peut être un coup de chance concernant une rentrée d'argent. Des personnes qui font des économies. Ça peut être un coup de chance et que vous allez gagner. Je ne sais pas. Bon, prendre un billet auto, vous allez gagner. Un grattage. Des choses comme ça. Mais, on parle de chances en lien avec de l'argent. Voilà. Je pense que des personnes économes. Des personnes qui font attention à leurs finances. Bon. On parle aussi de chances. Du... Je ne sais pas. Un état de fatigue morale. Ou des baisses de santé. Ou un coup de chance. Quelque chose par rapport... Je ne sais pas. Une intervention médicale. Quelque chose qui va aller mieux. Ou une visite chez le maître de sec. On parle d'un état de santé, pour moi, qui va s'arranger. Bon. On parle aussi de quelqu'un. Un homme. Un homme qui doit avoir au moins 50 ans. Un homme, pour moi, qui va avoir... Je ne sais pas. Qui va aller chez le médecin. Une intervention médicale. Chirurgicale. Il y a des choses comme ça. Bon, bref. On parle aussi de quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment. Qui a des soucis de santé. Quelqu'un qui a une baisse de morale. Quelqu'un qui va changer. Quelqu'un qui va décider aussi de changer les choses dans sa vie. Quelqu'un qui va aller peut-être chez des amis. Va faire de la route. Se vider la tête. Ça peut être aussi quelqu'un qui va décider de faire un voyage. Pour s'aérer. Mais on parle de choses comme ça. Je vois quelqu'un aussi qui a des gros problèmes dans sa vie. Il y a des choses qui ne vont pas. Je vous dis, quelqu'un ou des personnes autour de vous. Après, ça peut être vous aussi qui avez des soucis de santé. Il y a des problèmes. On a envie de s'aérer. On a envie de changement dans sa vie. On a envie de voyage. On a envie de bouger. Je vois des personnes, en fait, dans des... Je vois des personnes près de bâtiments, ville, village, maison. Des choses comme ça. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre tête. Vous êtes contrariés, une baisse de morale, une baisse d'énergie, des petits soucis de santé. Il y a aussi des personnes qui bougent beaucoup, qui font des va-et-vient par rapport au travail. On a beaucoup de contacts dans le travail. Des échanges aussi avec des personnes qu'on doit connaître. Mais on ne s'ouvre pas assez. On a des choses dans la tête. On a des projets. Mais on n'en parle pas. Des choses qu'on va faire par rapport à de l'immobilier. Des choses aussi par rapport à des bâtiments. De l'administratif. Ça peut être aussi concernant... Du médical. Des trucs qui vous contrarient. Des paiements qu'on vous doit. Ça peut être aussi des personnes par rapport à quelque chose qui les perturbe. On parle de bâtiment, la mairie. Des personnes qui ont un problème sur un engagement. Des choses comme ça. On n'est pas bien. Pour moi, on n'est pas bien. Il y a des choses. Vous hésitez beaucoup. Vous ne savez pas quoi faire. Trop d'hésitation sur deux choses. Où on hésite. Ça peut être des discussions. Le travail. Il y a une hésitation. On ne sait pas quoi faire. Il y a aussi du sentimental. On ne sait pas quoi faire. Et en plus, on parle de si vous forcez. Ça bloque. Ouais. C'est... Je vois quelques... Je vois ces personnes qui sont... Je les vois. Je ne sais pas. Je les vois. Je les vois hésiter. Surtout. Ils viennent. Ils ont du mal à... Ouais. Ils ont du mal à prendre des décisions. Il y a aussi une hésitation en lien avec quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. Qui n'a pas la même origine que vous. Et vous hésitez aussi par rapport à une personne. Une autre. Il y a aussi une hésitation en lien avec de l'étranger. Ou quelqu'un qui est à l'étranger. Il y a une hésitation aussi par rapport à la mer. Par rapport à un voyage. Il y a... Voilà. Et il y a beaucoup d'hésitation pour moi. Voilà. Et il y a vraiment ce truc de lenteur. Voilà. Une lenteur. Je vous dis par rapport à quelque chose. Vous de l'étranger. Ou quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. Il y a vraiment un truc. On hésite. Voilà. Il y a cette hésitation. Eh bien non. C'est lent. C'est très lent. Il y a... On hésite sur deux choses. Voilà. Sur deux choses. On parle aussi que si c'est fragile. On parle que si vous faites du forcing, ça bloque. Il y a... Il y a de la lenteur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui hésite. Qui a peur que ça soit des hommes ou des femmes. Il y a... Il y a vraiment ce truc. Il y a le serpent qui vous fait hésiter. Il y a de la jalousie. Quelqu'un qui... Vous devez avoir peur que ça parle. Sur vous. De la médisance. Peur des coups bas. Et du coup, pour moi, il y a ce truc de lenteur. C'est très très lent dans la vie de certains hommes. Voilà. Il y a... Il y a la lenteur. On hésite sur des papiers aussi. Voilà. Pour moi, on a peur. Il y a... On a peur. Et pour moi, c'est très 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 lent. Dans la vie de ces hommes. Ou de femmes. Il y a ce truc vraiment... C'est très très lent. On hésite. C'est... On hésite sur deux choses. Donc, ça peut être une relation de personne. Ça peut être sur du professionnel. Mais... On hésite. Ça... On a peur. On hésite. Euh... On n'est pas bien. Moi, voilà. On me dit ça. On est mal. On est mal. Donc, on parle de... Il y a cette lenteur. Ils n'arrêtent pas de penser. De réfléchir. Ils s'isolent. Ils essayent de devoir clair. Mais c'est lent. On... Ils prennent du recul. On parle que aussi... Ils ont des contacts. Ils discutent pas mal. Mais ils racontent pas... Ils disent rien sur l'hésitation. De projet. Donc, ça peut être pro. De projet pro. Ça peut être de... De relation sentimentale. Où on hésite. Euh... Mais on parle pas de tout ça. De... De... De l'hésitation. On parle de rien. Alors, ils ont besoin de parler. Ils ont pas mal de discussions. Mais... On raconte rien. Voilà. Moi, je peux pas vous dire mieux. Ces gens ne racontent rien. Voilà. Ni les papiers. Ni les machins. Ni les bidules. Ces gens ne parlent pas pour moi. Donc, voilà. C'est... Pour les faire parler. C'est... Waouh. C'est jamais la croix et la bannière. Hein. Très concentré. C'est waouh. Ouais. Il y a des conversations. Il y a des discussions. Des échanges. Mais il y a quelqu'un qui réfléchit trop. Il y a... Quelqu'un vraiment qui... Ouais. Qui réfléchit trop. Qui arrive pas... Qui s'affirme pas assez. De manière... De manière... Voilà. C'est peut-être pas qu'avec vous. Voilà. Ouais. Donc, on parle de femmes. De femmes. D'hommes. De lenteur. Des choses qui n'avancent pas. Moi, j'ai un autre homme. Il y a deux hommes. Une femme. Ecoutez. Donc... Ben, je sais pas. Mais... J'ai l'impression que... Alors, par rapport à... Il y a une femme. Deux hommes. Alors là. Et... Je sais pas. Il y a comme si... Une hésitation. En tout cas, moi, je vois deux hommes. Il y a... Des discussions. On parle aussi de... De discussions. Ben, c'est... Un homme. Une femme. Il y a... On parle de rapprochements. Qui vont arriver entre un homme et une femme. De... De sentiments qui vont... Comment dire ? Devenir plus romantiques. Entre un homme et une femme. Je vois un homme. Je vois un homme. Un homme qui va essayer de se rapprocher d'une femme. Mais il y en a une autre. Et... C'est comme si... Par rapport à l'autre. Dû à une hésitation. Il y a quelqu'un d'autre que... Ou que vous connaissez. Ou qui va arriver dans votre vie. Qui va essayer de se rapprocher de vous. D'avoir des discussions plus intimes. Plus romantiques. Mais dû à une autre... À une lenteur. Avec quelqu'un d'autre. Qui est dans une hésitation. Dans sa vie. Ben... Ça... Ça fait... Il y a quelqu'un qui va avoir une hésitation. Par rapport à quelqu'un d'autre. Donc... On parle que celui-là. Qui va vouloir... Ou... Se rapprocher de vous. Sentimentalement. Alors soit il est déjà là. Soit il va arriver. Et que celui-là. Ben du coup. Ben... Il va se poser des questions. Parce que celui-là. Il va vouloir se rapprocher de vous. Mais... Vous. Ben vous allez vous poser des questions par rapport à celui-là. Qui va arriver. Ou qui est là. Vous allez vous poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il veut. Vous. Ben vous avez souffert déjà. Vous avez beaucoup souffert. Vous allez vous poser des questions par rapport à celui-là qui va arriver. Ou celle-là. Qui va vouloir... Vous savez se rapprocher. Là. Vous allez l'avoir arrivé. Ou l'avoir arrivé à 100 000 kilomètres. Donc. Ben des deux côtés. Et ben... Vu que... Ben voilà. Il y en a à moi. Pour moi c'est l'homme. Qui va vouloir se rapprocher de la femme. Et... Ben vous. Vous allez vous poser des questions par rapport à l'homme. Qui essaye. Qui va essayer de se rapprocher. Vous. Ben... De votre côté. On parle que... Ben... Oui. Vous vous sentez seul. Oui. Vous voulez... Vous cherchez votre âme sœur. Ou votre femme jumelle. Jumelle. Euh... Après. Vous pouvez aussi vous poser des questions par rapport à celui qui va arriver. S'il n'est pas en couple. Et ou peut-être même qu'il a quelqu'un. Voilà. Et puis l'autre là. Qui veut se rapprocher de vous. Euh... Peut être en couple aussi. Et euh... Par rapport aux discussions que lui va vouloir se rapprocher. Ben va se poser aussi des questions par rapport à vous. Euh... Lui euh... Veut se rapprocher de vous. Euh... Lui... Euh... C'est euh... On parle de personnes. D'hommes qui sont en souffrance. S'entent seuls. Veulent. Donc vouloir se rapprocher de vous. Ok. On parle que... Il y a quelque chose. Par rapport à... A cet homme là. Pas celui qui hésite. Il y en a un autre en haut. On parle qu'il va être en hésitation. Ou qu'il est en hésitation dans sa vie. Je parle de l'autre. Qui va vouloir se rapprocher de vous. Qui n'hésite pas. Bon. Il y a quelque chose. Qui va se passer. Il y a un effet. Un effet soit positif ou négatif. Qui va arriver. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Par rapport à des discussions. Quelqu'un qui... On parle d'une signature. Je ne sais pas. Une signature. Quelque chose. C'est du style... Comme si il y avait quelqu'un qui allait penser... Comme si il y avait quelqu'un qui voudrait ou qui allait vouloir discuter plus tard. De signer quelque chose. Par rapport à vous. On parle aussi de conversation. Quelque chose qui ne va pas durer. On parle de vous écouter. Par rapport aux conversations que vous avez. On parle qu'il y a un coup de chance qui va arriver dans votre vie. On parle de synchronicité pour vous. On parle de femmes qui ont plutôt les cheveux dans le clair. Donc, châtain clair à blonde. Il y a de la lenteur. Mais on va faire aussi un deuil. Il y a un deuil qui arrive. Par rapport à de la lenteur dans votre vie. On parle aussi de quelqu'un pour moi qui... On va faire un deuil aussi. J'ai l'impression. Par rapport à un état de santé. Par rapport à des ruses aussi. Des choses assez lourdes dans votre quotidien. Voilà. Des choses comme ça. On parle de ça. Donc là, on parle de lion. Donc, voilà. Il y a des conversations peut-être qui arrivent. J'ai l'impression avec les lions. Peut-être. Je dis ça. Je ne dis rien. Des conversations. Des conversations par rapport au lion. Des choses éphémères. Des choses qui vont changer. Donc, des conversations. On parle d'un coup de chance. Donc, on parle. Donc, il y a... Pour moi, c'est deux hommes. Pour moi, il y en a... Soit vous le connaissez. Soit il va arriver. De toute façon, je vois deux hommes. Et j'envoie un. J'envoie un. Vous, vous seriez... Vous allez être OK. Ou vous êtes OK. Tout dépend si vous le connaissez ou pas encore. Franchement, vous seriez... Vous allez être prête à évoluer. Avec nos sous-sails. L'autre... Vous hésitez. Par rapport, vous avez quelqu'un dans la tête. Déjà. Mais l'autre... Pour moi, il a quelqu'un aussi. De toute façon. Il a... Il a... Ou il aura quelqu'un d'autre. Aussi. Bon. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Je vois aussi, par rapport à l'autre, que vous êtes moins OK. Je sais pas. Il y a... Il y a une femme. Qui doit être en lien avec cette femme. Pour moi, ils sont ensemble. Ça va pas trop bien. Bon. Bref. Il veut... Ou il va vouloir se rapprocher de vous. Il y a quelque chose entre eux. Qui est très lourd. Il y a... Quelque chose de très pesant entre eux. Il y a quelqu'un qui... Qui est très rusé. Qui est fourbe. Entre les deux, là. Il y a quelqu'un qui sort aussi. Quelqu'un qui cause des gros ennuis. Moral. Santé. Quelqu'un qui... Qui sort beaucoup, hein. Bon. Il y a... Il y a quelque chose qui va pas au niveau de la stabilité. Entre un homme et une femme. C'est parce que... Pour moi, il y a quelqu'un qui sort. Qui... Qui doit même avoir des ennuis de santé. Il y a quelqu'un... Euh... Ouais, il y a quelqu'un, ça va pas. Il y a... On parle de cette femme. On parle de quelqu'un qui a les cheveux foncés. Mais après, c'est pas forcé. C'est quelqu'un qui voulait... Qui cause beaucoup d'ennuis. Il y a énormément de femmes. Quelqu'un qui sort. Quelqu'un qui doit avoir des ennuis de santé. C'est très, très lourd à vivre. Quelqu'un qui voulait une stabilité. Mais c'est pas quelqu'un de stable. Qui voulait... Dans une relation avec quelqu'un. Arriver à... À se stabiliser dans une relation. Et qui s'y est accrochée. Qui voulait atteindre des sommets sentimentaux. Mais aussi pécuniaires. Vous voyez. Voilà. Qui voulait vraiment atteindre un sommet. Ensuite, je vois quelqu'un qui... Je vois un paxe. Ou un mariage. Qui va arriver. Avec quelqu'un. Je vois aussi une signature. Entre vous et un homme. Pour un bien immobilier. Un achat. Quelque chose comme ça. Je vois un mariage religieux. Et à la mairie. Aussi. On parle de... De femmes. Plutôt les cheveux clairs. Qui vont faire donc un deuil. Sur certaines choses. On parle que malgré cette lenteur. Il y a un deuil qui arrive. Il y a un renouveau. On parle de chance. D'un nouveau départ. Il y a... Il y a une opportunité qui arrive. Le changement. On parle d'abondance. Malgré une lenteur. On parle aussi que... On sait ce qu'on veut. Ou pas. On s'y accroche. Malgré que c'est difficile. On parle de caractère affirmé. De caractère fort. De personnes stables. Ancré. Euh... Un peu comme des lions. Ou des lions. On ne lâche pas. Bon. On parle qu'il y a quelque chose qui va arriver. Euh... Qui va changer des choses dans votre vie. Il y a des nouvelles qui arrivent. Qui vont vous donner une opportunité. De changer des choses dans votre vie. On parle d'abondance. D'ailleurs. Bon. Ouais. Je vois des discussions avec l'autre. Que vous connaissez. Ou que vous allez rencontrer. Et que celui-là. Vous allez être ok. Pour être avec. No suicide. On parle... Hum... Vous allez avoir... Il y a cet homme là. On parle de discussion. Vous allez... Euh... Vous rapprocher. On va parler stabilité. On va parler... Euh... Couple. Euh... Vous allez discuter. Avoir des discussions. Un soir. Ou à une nouvelle lune. Vous allez vous rapprocher. De plus en plus. De cet homme. Des sentiments romantiques. Pour moi. Il y aura. Où il y a de l'amour. On parle de toute façon. De... D'un couple. Solide. Entre vous. Et cet homme. On parle vraiment stabilité. On parle... Un couple en balance. Un couple qui va se comprendre. Un couple qui se comprend. Euh... Un couple juste. Des discussions. Juste. L'un avec l'autre. Euh... Vraiment. Vous vous comprendrez. Ou vous vous comprenez. De toutes les façons. Moi. On me parle de ça. De toute façon. Moi je vois. Je vois les changements. Je vois les changements. Dans des nouvelles. De la communication. Il va y avoir un changement. Un couple solide. Il va y avoir des démarches. Vous allez être en couple avec quelqu'un. Ouais. Je vois un déménagement. Ça va changer votre vie. Votre vie va être plus ensoleillée. Plus d'abondance. Même en couple. Pour moi. Il y a des démarches. Pour être en couple avec quelqu'un. Il y a un déménagement. Par contre. Vous allez avoir des discussions. Avec cet homme. Concernant un travail. Un travail. Un travail en lien avec le public. Le commerce. Ou alors des personnes qui travaillent sur la route. Quelqu'un qui va vouloir que vous fassiez des démarches. Pour que. Que votre travail soit plus stable. Plus en balance. Vous aurez des discussions. Par rapport à ça. Pour moi. Donc de toute façon. Les changements qui arrivent. Vont être très très bons pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Plus en paix. Dans votre vie sentimentale. Des gros changements. De toute façon. On parle de quelqu'un qui. Qui réfléchit. Qui prend du recul. Sur des papiers. Qui sont en fer. Sur un changement. Dans sa vie sentimentale. Quelqu'un que de toute façon. Ça ne va pas. Dans sa vie. Donc quelqu'un qui est en souffrance. S'appelle quelqu'un aussi. Qui est en couple. Et. Soit. Vous connaissez déjà la personne. Et on pense à vous. On a besoin de vous. De toute façon. On parle. On cherche son âme soeur. On a besoin de lui parler. On en a besoin. On n'est pas bien. Ou on ne sera pas bien. Donc pour moi. Franchement. Je vois quelqu'un. Qui va. Changement. Changement. Parce que. On est en souffrance. Ça peut être avec quelqu'un. Avec qui on est. Et qu'on a besoin de vous. Bon. Ou qu'on aura besoin de vous. Donc moi. Je vois quelqu'un. Qui. En plus. A des soucis de santé. Donc pour moi. Je vois quelqu'un. Qui va faire aussi. Des démarches. Par rapport à. De la médecine. Visite chez le docteur. Des choses comme ça. On n'est pas bien. Donc on va s'en occuper. Ça va aller mieux. Moi on me dit ça. Il y a des papiers. On va s'en occuper. Mais j'ai l'impression aussi. Que si vous voulez. Tous les petits bobos. De votre quotidien. Au niveau de la santé. C'est parce que vous êtes malheureux. En amour. Aussi. Moi je vois quelqu'un. Qui va faire des changements. Sentimental. Des papiers. Donc je vois quelqu'un. Qui va vouloir changer une relation. Donc j'ai l'impression. Il y en a. Si vous avez quelqu'un. Et en couple. Moi je vois des séparations. Pour ça. Donc comme si. Soit vous avez rencontré quelqu'un. Soit vous pensez à quelqu'un d'autre. Donc je vois des changements. Sentimentalement. Je vois une relation. Je vois un déménagement. Je vois des papiers. On réfléchit. On prend du recul. Par rapport à tout ça. Mais ça arrive. On s'accroche à ça. On veut changer sa vie. On veut se réaliser. On veut une relation stable. Où il y a quelque chose d'équilibré. On se comprend. On s'écoute. On s'aime. Quelque chose de vrai. Donc de toute façon je vous dis. Je vois de l'espoir. Je vois les mariages. A la mairie. Pour certains on parle même de. De l'église. Je vois un achat. Immobilier. Entre quelqu'un. Entre deux personnes. Il y a. Quelqu'un qui va faire un deuil. Par rapport à une autre femme. Un deuil. Je vois deux femmes. Je vois un deuil. Et une lenteur. On va faire un deuil. On parle de deux femmes. Donc ça peut être deux femmes qui font un deuil sur certaines choses dans leur vie. Après ça peut être deux hommes aussi qui font un deuil sur deux femmes. Et qui redémarrent d'autres choses dans leur vie. Mais bon. Voilà. Donc de toute façon moi je vois une décision. Deux femmes. On fait un deuil. On prend une décision. Le changement qui arrive. Opportunité. On parle aussi d'un homme. D'un homme qui a au moins 50 ans. Durs caractères. Durs. Des épreuves. C'est pas évident. Ça peut être quelqu'un qui a une origine étrangère. Ou qui est à l'étranger. De toute façon il y a des décisions quant à une hésitation sentimentale. Des nouvelles. Un choix. On parle d'une rencontre. Un homme. Une femme qui a au minimum 40 ans. Un homme qui a au moins 50 ans. On parle de décision. C'est deux personnes. Il y a une décision concernant une rencontre. C'est deux personnes. Une rencontre. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. J'ai l'impression qu'il y a un homme de 50 ans par rapport à une femme. Il y a une colère. Il y a une colère due à cette rencontre sentimentale qui est déjà là. Ou qui va arriver. Il y a une décision aussi en lien avec de l'argent. Entre ces deux personnes. Tu vois quelqu'un aussi qui... Je vous parlais de quelqu'un qui ne va pas bien. Qui se sent seul. En amour. Ça peut être quelqu'un qui est en couple. Quelqu'un aussi qui a des problèmes. Il va faire des démarches. Un docteur. Machin. Il y a aussi des démarches qui vont arriver concernant de l'argent. Parce que je vois quelqu'un. Ça peut être un homme qui se sépare. Et donc on va régulariser une situation. Pour pouvoir aller sur une autre relation. Pour moi il y a un changement. On règle une situation où on n'est pas bien. Il y a une situation pécuniaire qui va se régler. D'accord ? Tu vois aussi une... Je vois un enfant ou une jeune femme qui prend du recul. Qui cherche la paix dans sa vie. Il y a un événement positif qui arrive. On s'accroche. On y croit. On veut se réaliser dans sa carrière professionnelle. Mais aussi sentimentale. Et on va y arriver. On y croit. On veut le meilleur. On veut le best. On va y arriver. Mais il y a un truc très très positif. Après je vais vous parler de quelqu'un de personnes pour moi qui vont se marier. A l'église. Mairie. Qui vont acheter un dingue en commun. On parle d'espoir sur tout cela. Dans les échanges sur ce mariage. Sur cet achat en commun. On parle d'espoir parce que c'est sincère. Parce qu'ils s'aiment vraiment. Ou ils s'aimeront vraiment. On parle aussi d'espoir. De croyance. Malgré la lenteur. On est guidé. On ne perd pas espoir. Et on s'accroche. On s'accroche. On s'accroche. Au changement. Pour moi ça arrive. De toute façon. Bon. J'ai l'impression aussi que par rapport à ces hommes. L'homme et la femme. Que je vous dis que vous allez vous hésiter. L'autre pour moi vous allez foncer. Mais c'est comme si cette personne vous la voyez plutôt amicalement. Vous voyez dans les conversations. Vous voyez. Et il y a comme s'il y avait une hésitation aussi par rapport à une autre femme. Vous voyez. Voilà. Comme si vous hésitiez. Vous ne saviez pas trop quoi faire. Bon. Des choses comme ça. On parle aussi de... Vous êtes guidé dans votre travail. Très spirituel. Très connecté. Vous êtes guidé. Vous avez... Vous allez peut-être travailler avec des amis. Ou vous aurez les mêmes idées. Les mêmes croyances. On parle aussi d'entrée d'argent. Aussi. Peut-être aussi par des partenariats. Avec des personnes de confiance. Des choses comme ça qui arrivent. Bon. Donc là, je vois quelqu'un qui... Ouais. Qui va... Qui va pas bien. Je vous dis. Quelqu'un qui va changer sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui a des soucis de santé. Déjà. Des choses qui... Comme il va pas bien. Ou elle va pas bien dans sa vie amoureuse. Parce qu'il y en a. Ils ont quelqu'un. Ils ont que des pépins de la santé. Parce qu'ils ont dit. Quand vous réfléchissez trop. Que ça va pas. Donc on parle que... Ils vont régler quelque chose. Au niveau d'un couple. Pour certains. Ils sont en souffrance. Ils sont pas bien. Il y en a. Ils ont des soucis de santé. Provoqués par tout ça. Ils sont pas bien. Donc. Pour moi. Ils vont régler cette situation. Il y a... Pour moi. Ils vont parler à quelqu'un. De changement. Au niveau de la relation. Il y a des papiers. Il y a des papiers. Pour changer la relation. Ils vont parler d'argent aussi. Lors de ce changement. De relation. D'avoir une dispute. Et une rupture. Je vois quelqu'un qui change. Il y a un changement par rapport à vous. D'accord. On parle aussi d'amis à vous. Par rapport au travail. J'ai l'impression que... Il y a un souci par rapport à de l'argent. Quelqu'un autour de vous. Quelqu'un qui a des disputes. Qui a de gros soucis. Quelqu'un qui sait plus comment faire. On parle de quelqu'un qui va tomber de très très haut. Par rapport au travail. Des liens amitiés. Des personnes qu'on croyait peut-être chini, gentil, tout doux, tout doux. Mais attention. Des faux liens. Ce n'est pas des bons liens. Ensuite, je vous parlais de quelqu'un. Je vois des personnes. Je vois un mariage. Un mariage à l'église. Un mariage à la mairie. Un achat en commun avec cette personne. Vous allez trouver vraiment des accords dans ce mariage. Vraiment, ça va marcher comme des roulettes dans votre lit. Je préfère vous le dire. Ça va rouler, rouler, rouler bonheur. Jeunesse, rouler bonheur, rouler bonheur. Donc, on parle de votre famille. On parle de famille. On parle de staff. Ça travaille très dur. On sait où on va. On s'accroche. On bosse pas mal. On parle aussi d'un coup de chance. Il y a quelque chose. Un voyage peut-être familial. Peut-être que vous allez partir avec votre famille. Par contre, c'est pas mal. Un voyage familial. Pourquoi pas ? Il y a aussi quelqu'un. Mais c'est plutôt amical. Quelqu'un qui voudrait vous voir. Ou qui va vous voir. Vous voir. Après, c'est vous qui voyez. Si ça vous tente ou pas. Mais j'ai l'impression que vous voyez cette personne plutôt amicale. Amicale. Oui. Je vois quelqu'un qui a des problèmes. Quelqu'un qui a des problèmes. Qui voudrait changer des choses. Se déplacer. Ou venir vous voir. Qui voudrait ramener le rameau. Voilà. Je vois aussi quelqu'un qui pose problème. Par rapport à une rencontre. C'est un outil mental. C'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Quelqu'un qui est plus jeune que vous. Des petits soucis. C'est quelqu'un qui sort. Il y a une fausseté. Il y a de la jalousie. Peut-être quelqu'un qui va vouloir être avec vous. Et qui va être jaloux. Qui va essayer de faire des choses. Vous savez comment sont les gens. Bon. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc voilà. Alors là c'est bien ce que je vous disais. Je vois un changement dans l'avis d'homme ou de femme. Au niveau d'une relation. On ne parle que de dispute. De dispute. De dispute au niveau de relations sexuelles. Quelqu'un qui est en souffrance. Qui ne doit pas être épanoui avec la personne. Et du coup. Tellement qu'il ne va pas bien dans sa vie. Il ne lui arrive que des gros caca en fait. Tellement perturbé. Qu'il n'arrive que des poisses. Des problèmes. Des trucs qui se déclenchent au niveau de la santé. Mais ce n'est jamais des trucs graves. Que des merdes quoi. Excusez-moi le mot. La poisse quoi. Vous voyez. Je ne sais pas. Puis on est très en souffrance. Parce qu'évidemment on n'est pas épanoui au niveau sentimental. Et de sa vie intime. Pour moi il va y avoir aussi des disputes. En plus par rapport à de l'argent. Et des papiers. Et ça va chauffer. Ah bon. Après. Il fait. On fait comme on peut. Mais. De gros changements. Oui. De gros changements. On ne supporte plus. De ne pas avoir quelqu'un. Donc. On fait ce qu'on a à faire. Dans sa petite vie. Donc je vois une jeune fille. Enfin une jeune femme aussi. Qui est un peu bloquée actuellement. Dans sa vie affective. Au niveau du travail. On réfléchit. On va réfléchir. On va prendre un peu de recul. Un peu sur tout là. Voilà. Mais. On commence à être mieux. Dans sa tête. Plus apaisé. Puis on s'accroche. On veut y arriver. On veut le must. On veut le the best. On veut l'étoile. En amour. Après tout. Pourquoi pas. C'est normal. On ne va pas se contenter. D'un truc tout pourri. Qui ne vous épanouit pas. On veut le mieux. Sentimentalement. Voilà. C'est normal. Puis au niveau professionnel. C'est normal. On ne va pas. Voilà. On ne va pas prendre n'importe quoi. Si tu n'es pas heureux. Dans ton travail. Donc. On s'accroche. On y croit. On y va. Yes. Yes. On va y arriver. Il y a vraiment du positif. Et. Je vois aussi quelqu'un. Vraiment. Un nouveau départ. Un déménagement. Un mariage. À l'église. La totale. Un achat à logement. Machin. On repart sur de nouveaux rails. Bon. On pense. On pense. On pense. Énormément. On est guidé. On veut le changement. On y croit. On veut le soleil. Heu. Heu. Donc. Voilà. Ah. Bon. On veut. On veut le must. Bah. Après. C'est normal. Alors. Moi. Je vois un homme. J'en vois même deux. Écoutez. Vous me direz. Je sais pas. Peut-être qu'il est là. Qu'il va arriver. Écoutez. En tout cas. Je vois des hommes. On veut vous parler. On veut vous faire des cadeaux. On veut. On veut. On veut. On veut. On veut. On veut une relation avec vous. On veut vous voir. On va vous. Moi. Je vous dis. Il y en a un. C'est un peu ami. Ou. Ouais. Bon. Pas trop. Ah. Bon. Mais. Voilà. Après. C'est vous qui choisirez. Au final. Moi. Je peux pas. Moi. C'est pas à moi. Vous dire. Avec qui. Vous devez. Faire votre vie sentimentale. Mais. J'ai l'impression. Qu'on va vous courtiser. Bon. Après. C'est à vous. À choisir. Donc. Je vous fais. De gros. Gros. Biblis. Et puis. Je vous dis. À bientôt. Bye. Bye.